Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant-match 19ème journée de Ligue 2. La moitié du championnat, ça y est, à l'issue de cette rencontre, la moitié de la saison de Ligue 2 sera faite. On pourra donc avoir un premier aperçu sur notre chance de se maintenir ou non. On pourra voir à peu près à combien de points le maintien va se jouer. En réalité, il y a déjà eu pas mal de matchs joués. Quasiment tout le monde a disputé sa rencontre puisque les matchs de Ligue 2 étaient ce vendredi. Saint-Etienne joue lundi, il n'y a que le match entre Sochaux et Caen qui se disputera la semaine prochaine. Voilà, donc Saint-Etienne sait ce que ses concurrents ont fait. On sait qu'en cas de victoire, on peut remonter à la 18ème place. Donc il y a un très très gros enjeu dans cette rencontre contre New York qui est pas très loin devant nous au classement. Ils sont 18ème donc on peut même les doubler en cas de succès. La journée d'aujourd'hui, elle a été vraiment très importante pour la course au maintien. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu ce Mercato qui a continué aujourd'hui avec deux nouvelles arrivées. Deux joueurs qui sont donc arrivés en provenance de deux destinations différentes. Que ce soit l'Angleterre pour Nkunku qui était prêté à Cardiff City par Everton et qui a rejoint Saint-Etienne. Et puis également un autre, c'est un attaquant de Nantes, un Elie Nanté qui a très peu joué cette saison. 200 minutes seulement pour Kader Bamba qui a donc rejoint Saint-Etienne. Deux recrues qui vont être très très importantes pour les Verts. C'est les 4ème et 5ème recrues de ce Mercato hivernal. Pour le moment, toutes les pistes, tous les postes que je voulais renforcer ont quasiment été renforcés. Il manque un milieu défensif et également un défenseur central. D'autres joueurs pourraient arriver mais en tout cas les profils semblent très intéressants. Ce latéral gauche pour moi c'était une des priorités. Léo Petro n'allait pas dépanner éternellement à ce poste là. Et c'était un grand espoir de Marseille. Donc à une époque, Nkunku qui nous a donc rejoint. Ce n'est pas le Nkunku qui jouait au Paris Saint-Germain et qui est à Leipzig. Aujourd'hui, ce n'est pas le même poste en plus. Mais c'est quelqu'un qui a l'air d'être très important. Qui a l'air d'être bon sur les premières phases. Quand il part pour ses courses d'élan sur les premières phases, sur les premières prises d'appui. C'est quelqu'un qui démarre très très vite. Qui laisse souvent son vis-à-vis sur place. C'est quelqu'un qui n'a pas l'air d'être embêté également avec le ballon. Plutôt technique. Au niveau de la défense, ça a l'air pas mal. Il a l'air de pas mal déborder également sur son côté. Ce sont des vidéos que j'ai vues bien sûr. On nous fait voir ce qu'on veut dans les vidéos. Mais je n'ai pas tellement vu de centres dans ces vidéos. Des bons centres qui pourraient être tirés en l'air. Des vrais centres pour un Gaëtan Charbonnier notamment. Je n'ai pas tellement vu ça dans ces vidéos. Plutôt des centres à ratter et il y en avait 2-3. Il n'y en avait pas non plus énormément à se mettre sous la dent. J'attends de voir. Je ne vais pas juger là-dessus. Mais ça peut être quelqu'un qui peut être très intéressant pour Saint-Etienne. Il est prêté par Everton. C'est un prêt avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Il est passé par Marseille. Il a également joué je crois en Belgique. Ensuite, il est parti à Everton et a joué à Cardiff City. Je crois qu'il était au standard de Liège quand il était en Belgique. Voilà pour ce joueur. Ensuite, on a un autre joueur, Bamba. Donc lui, c'est un hélier. Un hélier également qui a l'air très très percutant. Un petit peu le même style de profil. Encore plus technique, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui est très rapide. Regardez des compilations. Vous verrez quand il était à Nantes notamment. C'est quelqu'un qui a éclé au sur le tard. Il a signé son premier contrat pro il y a 3-4 ans. Donc vers 24-25 ans. Assez tard, il s'est un petit peu perdu. Il a été à Sedan. Ensuite, il a joué dans le même club que Jean-Philippe Grasso. Donc au Mans. Et puis maintenant, il était du côté de Nantes. Et il a très peu joué cette saison. Il y a eu quelques problèmes de comportement. Notamment quand Domenech a rejoint Nantes. On sait que ça allait très très mal à Nantes à cette époque-là. Et je crois que ça s'est mal passé aussi avec Comboiré. C'est peut-être aussi pour cela qu'il était sur le banc. En tout cas, dans une opération maintien, on aura besoin de lui. J'espère que son mental est prêt. Qu'il saura s'accrocher. Qu'il saura donc nous satisfaire. Lui, c'est un prêt sans option d'achat. Mais voilà, une nouvelle fois, Saint-Etienne se renforce. Il fallait un hélié très rapide, capable de percuter, de combiner avec nos deux attaquants devant. Donc Jean-Philippe Grasso et Gaëtan Charbonnier. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, moi, j'ai mis ces deux joueurs-là dans ma composition pour cette rencontre. Je vous avais posé la question dans un sondage que j'ai sorti il y a quelques heures. Et vous étiez plutôt 70-80% à répondre que vous vouliez voir les cinq recrues alignées. Donc c'est ce que j'ai fait dans ma composition. On va y revenir tout de suite. Mais pour le moment, on va enchaîner avec cet avant-match. Donc le 18e contre le 20e. Voilà, match très important pour le maintien. Avant deux semaines de coupure, puisque Saint-Etienne ne jouera pas en Coupe de France. Mais il y aura un match amical qui sera programmé le vendredi 20 janvier contre Clermont. Donc ce sera à Clermont le match. Donc c'est vraiment bien une équipe de Ligue 1, du coup, pour se maintenir en forme. Ce n'est pas loin de Saint-Etienne. Donc franchement, c'est une bonne chose de pouvoir continuer comme ça contre une équipe de Ligue 1. En tout cas, pour le moment, on va se concentrer sur ce match contre New York. Un concurrent direct pour le maintien. Le groupe sera quasiment au complet, puisque seulement Matisse Saban et Antoine Gauthier seront absents. Normalement, tout le monde devrait être présent dans le groupe. Si les deux recrues peuvent jouer. Parce qu'attention, normalement, il faut 48 heures pour que ce soit homologué. Donc ça devrait le faire. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Mais normalement, pas de panique. Les deux recrues devraient pouvoir être dans le groupe Stéphanois. En tout cas, Laurent Batless va devoir faire des choix. Parce qu'on voit qu'il y a un groupe complet. Il peut convoquer 18 joueurs. On a un nouveau défenseur. Donc avec ce latéral gauche, Nkunku. Il va certainement y avoir des autres joueurs qui vont sortir de ce groupe. Parce qu'on les empile pas mal quand même. Peut-être un défenseur central. Je pense à Jimmy Giraudon, qui semble un petit peu indésirable en ce moment. Qui pourrait sortir du groupe. On va voir ça contre Laurent Batless va le sortir dimanche soir. Mais en tout cas, seulement Antoine Gauthier et Mathis Saban. Qui sont blessés. Antoine Gauthier et Mathis Saban. Ça commence à durer pour les deux d'ailleurs. Antoine Gauthier, je crois que c'est au niveau du genou. Et Mathis Saban au niveau de la cuisse. Mais j'espère que ces deux joueurs vont pouvoir revenir très 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 rapidement. On a besoin de tout le monde dans cette opération maintien. Voilà pour les absents du côté de Saint-Etienne. Je n'ai pas réussi à trouver malheureusement les absents côté Njorté. Mais c'est pas grave. Là, on va pouvoir parler de cette équipe. Cette équipe qui est donc 18e au classement, juste devant nous. Avec 17 points, on compte 15 points. C'est pour ça que si jamais on gagne, on peut réussir à repasser devant eux. Et puis souffler un petit peu avant cette mini coupure. Avant la reprise du championnat contre Sochaux. Un match à domicile qui sera très très difficile. Donc, Njort, c'est une équipe qui a l'habitude de jouer en 4-4-2 ces derniers temps. En tout cas, c'est ce que son entraîneur essaye de faire. C'est une équipe qui n'est pas mauvaise non plus en ce moment. Regardez là, les quatre derniers matchs, ils n'en ont pas perdu un. Si on regarde depuis le retour de la Coupe du Monde, ils sont quand même allés chercher un match nul 0-0 à Metz. Ensuite, ils se sont apposés contre Pau sur le score de 2 buts à 1. Et les deux derniers matchs, c'est une victoire en Coupe de France contre Granville sur le score de 3 buts à 0. Donc, eux, ils sont encore qualifiés en Coupe de France. Et ensuite, en Ligue 2, ils ont fait un match nul la semaine dernière contre Rodez. Un match nul qui a encore mis à l'oeuvre leur attaquant phare, Butoba, qui est vraiment quelqu'un qui est excellent en ses débuts de saison. Je crois qu'il a autant de buts que Jean-Philippe Crassot. Il a même touché la barre durant ce match. Et on parlait d'action collective de Saint-Etienne sur le but qui était très très belle contre Laval. Mais je vous suggère de regarder celle de New York contre Rodez parce qu'elle est également très jolie. Elle est superbement conclue par Butoba qui est un excellent attaquant et qui avait même visé la barre durant leur contre. Donc, c'est lui. Il va falloir vraiment s'en méfier. C'est quelqu'un qui est très bon dans la surface, qui n'hésite pas à tirer, qui est assez technique. Donc, ça va pouvoir mettre notre gardien certainement à contribution et notre défense également à contribution. C'est une équipe qui a encaissé pas mal de buts depuis le début de la saison. 28, nous 31. Donc, ils sont quasiment au même nombre de buts que nous. Mais par contre, c'est une équipe qui a l'air d'être un peu mieux en ce moment et qui encaisse très peu de buts. Donc, il va falloir réussir à mettre nos occasions. On verra s'ils vont être en 4-4-2. Également, leur gardien qui n'est pas mauvais, Mathieu Michel. Si vous regardez quelques arrêts qu'il a fait, franchement, c'est quelqu'un qui est bon sur sa ligne et qui a de sacrés réflexes. Donc, attention à cette équipe de New York. Ça ne va pas être facile de les battre quand on voit tout simplement leurs prestations ces derniers temps. Mais pour autant, c'est une victoire obligatoire pour Saint-Etienne. On le sait. Même si, théoriquement, on perd. On n'est pas encore fichus vu les résultats devant nous. Mais voilà, on sait ce qui s'est passé. Donc, il faut essayer de tout simplement remonter au classement. C'est notre occasion de se rapprocher de cette première place de non-relégable. On pourrait revenir potentiellement à 3 points de Dijon. Donc, voilà. C'est vraiment un match qui est crucial, qui est important pour cette opération maintien. Pour les deux équipes. Mais si ça doit tourner en faveur d'une équipe, bien sûr. J'espère que ce sera en notre faveur. Donc, voilà pour cette équipe New York-Thèse. Saint-Etienne qui n'a pas fait un très bon match contre Laval. C'est vrai avec ce 4-1-4-1 aligné par Laurent Batless. Mais la entrée de Jean-Philippe Crasso a quand même tout changé. On s'est imposé. Ça fait du bien. La dernière fois, c'était contre Amiens. Et d'ailleurs, lors des 4 victoires de Saint-Etienne, c'est 4 clean sheets à chaque fois. Contre Bastia 5-0. Contre Bordeaux 2-0. Contre Amiens 1-0. Et contre Laval également 1-0. Donc, 4 clean sheets pour Saint-Etienne sur ces 4 victoires. C'est peut-être bien les 4 seules clean sheets d'ailleurs depuis le début de la saison. Je n'ai pas regardé la stat. Mais je ne suis pas sûr qu'on ait fait un match nul 0-0. En tout cas, il va falloir aller s'imposer. Aller faire un nouveau clean sheet, ce serait bien. On va devoir peut-être mettre Jean-Philippe Crasso quand même titulaire de bas. Je ne vois pas comment on peut s'en priver. Je pense que Laurent Batlès a retenu la leçon. En tout cas, je l'espère. Laurent Batlès qui va donc devoir aligner une équipe cohérente avec toutes les nouvelles recrues. Les 5 recrues, j'espère qu'elles vont être alignées sur le terrain. Voilà, pour enchaîner une deuxième victoire tout simplement consécutive. Maintenant, je vous propose de passer tout de suite à ma composition. On ne va pas traîner plus longtemps parce que je n'ai pas grand chose à rajouter. Mais quand on regarde le classement quand même, on voit qu'il y a une bonne opération à faire. Parce que Nîmes n'a pas réussi à battre le Havre. Le Havre, c'est le leader du championnat. Ils se sont inclinés 3-1 même s'ils avaient ouvert le score d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'était un de leurs meilleurs matchs depuis le début de la saison. J'ai regardé le multiplex. Franchement, ils n'étaient pas mauvais, Nîmes. Et puis ensuite, les équipes devant nous non plus n'ont pas réussi à faire de bons résultats avec Rodez qui s'est également incliné. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Donc voilà au niveau de ma composition. Je suis resté un petit peu sur le même dispositif que Laurent Battlest pouvait mettre en place lors du dernier match. Un 4-1-4-1, 4-3-3. Ça dépendait des phases de jeu. J'ai trouvé plutôt intéressant de mettre ces joueurs-là dans un 4-3-3 avec bien sûr Gauthier Larsoneur au cage. On va voir s'il va réussir à enchaîner une deuxième bonne titularisation. Il n'a pas été beaucoup mis à contribution lors de la dernière rencontre. Peut-être que ça va être plus le cas aujourd'hui, lundi, avec notamment Butoba, l'attaque en phare qui a marqué plus de la moitié des buts de New York cette année. En défense centrale, Briançon Sceau. Je pense que c'est une charnière centrale qu'on peut tenir en ce moment qui n'est pas mauvaise. De toute manière, on n'a pas d'autres recrues. Donc je ne vois pas qu'il y a ligné entre Nadej, Girodon, Bakayoko. Pour le moment, ça semble être cette charnière centrale qui est la meilleure. À droite, une nouvelle recrue, donc Denis Sapia qui pourrait enchaîner une deuxième titularisation. Je pense que ça va être le cas bien sûr. Et à gauche, la nouvelle recrue qui pourrait jouer Nkunku, qui pourrait donc prendre ce poste de l'artérale gauche à la place de Léo Petro. En tout cas, moi j'attends de le voir dès le début de la rencontre pour voir ce qu'il est capable d'apporter. J'espère que Laurent Batless va faire ce choix-là. Même si c'est peut-être risqué de mettre 5 recrues d'entrée de jeu parce que ces recrues ne se connaissent pas du tout, ne savent pas jouer ensemble. Je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous feriez. Mais pour moi, il faut mettre ces recrues. Voilà, on n'a pas le choix, il faut aller gagner. Donc pour moi, c'est important. On a pris des recrues. C'est quand même des joueurs qui ont une certaine expérience, qui ont un certain vécu et qui sont capables de jouer en Ligue 2. Donc je pense qu'il faut les mettre d'entrée de jeu. Au milieu de terrain, Thomas Mongonduit qui pourrait donc faire son retour en tant que titulaire. J'espère le voir à ce poste de numéro 6. Accompagné de Victor Lobry et également de Benjamin Bouchoiry plus haut sur le terrain. Même si Lobry, c'est sûr, a été moins bon sur le dernier match. Bouchoiry a un cran en dessous, mais il n'a quand même pas été tellement mauvais. Ou peut-être, j'ai enlevé Moefex. C'est vrai, ce n'est peut-être pas bien d'enlever Moefex parce qu'il enchaîne les bonnes rencontres. Mais Moefex, c'est un joueur qui est très fragile. Je n'ai peut-être pas envie qu'on le blesse non plus. Peut-être le faire rentrer plus tard dans la rencontre. Ou sinon, on peut échanger Victor Lobry et Aimé Moefex. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et ensuite faire sortir Moefex. Il y a deux choix possibles. Donc, Lobry ou Moefex. C'est comme vous voulez. Et en attaque, bien sûr, Gaëtan Charbonnier qui pourrait être à la pointe de l'attaque. Je pense qu'il va être de nouveau titulaire. Accompagné par Jean-Philippe Crasso. Il faut absolument titulariser Crasso. Et également sur le côté gauche, la nouvelle recrue. Donc, Kader Bamba qui pourrait trouver une place de titulaire. Et si Bamba ne peut pas jouer en tant que titulaire, pourquoi ne pas remettre Mathieu Cafaro ? Même si, sur un côté, je suis de moins en moins fan. Je trouve qu'il est un petit peu meilleur dans l'axe. On a vu quand il a marqué son but. D'ailleurs, il était dans l'axe. Mais hormis ça, quand Jean-Philippe Crasso est entre en jeu, il avait un rôle un petit peu plus axial. Peut-être plus en tant que numéro 10, il serait meilleur qu'Afarro. En tout cas, voilà pour ma composition. N'hésitez pas à me donner la vôtre dans les commentaires. On approche bientôt des 1800 abonnés. Seulement 6 abonnés au moment où je tourne cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour tout simplement nous rejoindre. Qu'on franchisse rapidement cette barre de 1800 abonnés. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. On se retrouvera lundi soir pour le débrief de la rencontre. En attendant, je vous souhaite un bon week-end. Et puis bien sûr, allez les verts ! Salut à tous !